Les Bretons, ce sont des marins et des paysans. Pour vivre, ils crèchent la sardine, ils flambent des chouffleurs. Normal, puisqu'ici, il n'y a pas eu de révolution industrielle. C'est à nouveau un cliché industriel. La Bretagne l'est, et depuis longtemps. Dès le 16e siècle, on exploite des mines. Les forges y sont importantes, comme à Pimpon, Châteaubriand ou Perret. L'industrie du lin et du textile, elle, exporte dans toute l'Europe. Mais la Bretagne manque de capitaux financiers, et son industrie va péricliter jusqu'au milieu du 19e siècle, où ça repart. Avec la pêche, c'est l'essor de la conserverie sur tout le littoral sud. Avec l'agriculture, c'est l'essor de l'industrie agroalimentaire dans la campagne bretonne. On y fait des produits laitiers, des plats préparés, de la viande. Aujourd'hui, quelques 70 000 personnes travaillent dans l'agroalimentaire. Mais ce n'est pas la seule industrie. Au bord de mer, les anciens arsenaux d'État se sont développés. Ils emploient plus de 5 500 personnes, à Brest, Lorient et Indrette, près de Nantes. Et ils sont liés à tout un pôle d'industrie de défense développé en Bretagne. La construction navale civile reste, elle, aussi, une filière importante dans de nombreux ports, comme les chantiers Périou à Concarneau, qui emploient plus de 350 personnes. Ou les chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire. Autre pôle incontournable en Bretagne, l'automobile. Avec Citroën et ses sous-traitants à Rennes. Michelin, premier employeur privé de Vannes. Ou encore, Air Gigabéric, près de Quimper, où sont conçues et fabriquées les batteries des voitures électriques du groupe Bolloré. À Nantes et à Saint-Nazaire, on préfère l'avion. Près de 5 000 personnes travaillent sur les deux sites d'Airbus. Impossible de parler d'industrie bretonne sans parler des technologies, de l'information et de la communication. Comme à Lagnon, où est né le Minitel, et où fleurissent les centres de recherche et les start-up, ainsi qu'à Rennes ou Brest. 40 000 personnes travaillent dans ce secteur. Pour être complet, il faudrait aussi parler de la cosmétique, avec plus de 4 000 emplois chez Yves Rocher, à Rennes ou à Lagacilli. Hum, ça fait du bien. Et puis, il faudrait aussi évoquer la chimie, le textile, le bois et les milliers d'entreprises qui font un tissu industriel breton implanté sur tout le territoire. La Bretagne est aujourd'hui la 5e région industrielle de France et la première en dépôt de brevets technologiques. Comme quoi, le Made in Brave, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada